Quand on parle de mise en forme, quand on parle de muscles, quand on parle de mieux-être à la fois psychologique et physique, eh bien on pense bien sûr à aller consulter. Et un des spécialistes dans notre région de ce mouvement-là de mise en forme, c'est Guy Girard, que nous rencontrons bien entendu dans cette édition estivale de Encore Jeune, dans quelques secondes, avec Guy Girard. Guy Girard, bonjour. Bonjour Jean-Paul. J'ai envie de te demander tout de suite, tu permets qu'on se tutoie Guy? Absolument. J'ai envie de te demander tout de suite pour commencer, c'est quoi la différence entre la kinesiologie et la thérapie du sport comme telle, non? Oui? En fait, la kinesiologie, au départ, on se dit des spécialistes de la condition physique. Donc, on est formé pour faire de la prescription d'activité physique. C'est ça. Donc, une personne qui arrive chez nous, qui vient voir un kinesiologue, on est apte justement à bâtir un programme adapté selon la condition de la personne au niveau de sa santé. Que ce soit une personne qui est asymptomatique ou symptomatique, peu importe, on est des spécialistes de ça, de faire bouger les gens de manière sécuritaire. Et tout ça dans le but, bien sûr, d'améliorer la santé et d'améliorer l'essence de vie, si on peut dire? Tout à fait, absolument. De plus en plus, c'est quand même une jeune profession, Jean-Paul. C'est une profession jeune d'environ une quarantaine d'années. Donc, au départ, d'être kinesiologue, lorsque... en 90, lorsque j'ai commencé dans ce métier-là, c'était un peu comme des martiens. Qu'est-ce que c'est un kiné? Puis on avait de la misère à le prononcer. Aujourd'hui, grâce à vous, les médias, entre autres, bien, le mot kinesiologue est de plus en plus approprié. D'ailleurs, les compagnies d'assurance maintenant nous reconnaissent. Donc, on est de plus en plus présents dans les carnets d'assureurs. Très intéressant de savoir ça, justement, parce que la vie de nos jours va beaucoup trop vite ou beaucoup plus vite, mettons, ne passons pas le jugement, beaucoup plus vite. Par conséquent, le danger de blessure est peut-être un peu plus grand aussi, non? En fait, les problèmes de maux de dos à l'époque, dans les années 70-80, les problèmes étaient surtout au niveau de la région lombaire. Maintenant, parce que, bon, on fait du télétravail, beaucoup de gens travaillent devant les écrans d'ordinateur. Les problèmes, maintenant, sont remontés un peu plus haut, donc dorsal et cervical. Donc, les gens ont de plus en plus de problèmes, donc font appel à nous pour des problèmes, justement, de posture. Donc, nous autres, on rétablit un petit peu ça avec des étirements, des exercices qui sont beaucoup plus spécifiques à ces maux-là. De un, aussi, bien, les gens ont besoin d'un peu plus de motivation. On sait que les gens travaillent énormément et, bon, la vie avec les enfants, go d'un côté, go de l'autre. Donc, font appel maintenant aux kinesiologues pour être des entraîneurs personnels, donc motiver les gens et de les guider de manière à acquérir une meilleure santé physique. Qu'est-ce que ça a pris à Guy Girard pour devenir kinesiologue? Parce que c'est le titre officiel, évidemment, on peut dire responsable de santé, entraîneur, etc. Mais qu'est-ce que ça a pris comme cheminement? En fait, j'ai... dès mon jeune âge, j'ai toujours fait du sport. J'ai joué au soccer, j'ai joué au hockey, j'ai essayé un paquet, paquet de choses. Et puis, je te dirais que la préparation physique qui amène à bien performer dans chacun de ces sports-là, de ces sports-là, était très intéressant et très important aussi. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à lire des bouquins à peu près ça. Bien, lire aussi des biographies de certains athlètes professionnels, comment ils ont fait, eux, pour se rendre là où ils sont aujourd'hui. Donc, ça m'a passionné et je n'ai pas pu faire autrement que de dire, bien, je pense que je vais partir en affaires, puis je vais ouvrir ma propre boîte, donc, et aller à l'université et d'étudier dans ce domaine-là. Donc, évidemment, ça remonte de très loin. Donc, je te dirais que ma carrière était déjà tracée d'avance. Très intéressant. Est-ce que tu as déjà été athlète aussi? En fait, j'ai fait du sport. J'étais relativement bon, c'est correct, mais j'étais un travailleur. J'étais un grand travailleur, peu importe dans le sport dans lequel j'aimerais, j'aime beaucoup travailler fort. Donc, ça m'a toujours passionné, ça. Je te dirais que je n'ai pas assez pour être professionnel, mais quand même, d'oeuvrir quand même à de très bons niveaux. Tu viens de Robert Valle. En fait, je suis natif, plus précisément, du petit village de Métabetschouane-Lac-à-Lac-à-Croix, à peu près à 10 minutes de la ville d'Alma. Par contre, on a déménagé à Robert Valle à Monique parce que mon père a travaillé là-bas et puis après ça, Saint-Félicien. Mais je suis natif de Métabetschouane-Lac-à-Lac-à-Croix. Au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'époque, ça devait être encore plus bizarre, si je peux m'exprimer comme ça, d'avoir un kénésiologue, non? En fait, oui. Je te dirais que quand j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à jouer au hockey en bon âge. Évidemment, là-bas, c'était le hockey, c'était le baseball. Évidemment, la chasse et la pêche. Moi, j'ai accroché sur le hockey et le baseball. Ensuite de ça, vers l'âge de 16 ans, j'ai découvert le ballon rond, donc le soccer. Et lorsqu'on a commencé à jouer au soccer, au Lac-Saint-Jean, j'avais peut-être... Bien, c'est ça, j'avais 16 ans. Écoute, on était comme des Martiens parce que là, écoute, c'était pas un cadeau avec les techniques et puis la manière de jouer de manière très, très cavalière, on va se le dire. Donc, imagine que, évidemment, le métier de kénésiologue au Lac-Saint-Jean... J'ai été un des premiers à m'extraprier, c'est-à-dire à Trois-Rivières, entre autres à l'université, pour apprendre ce métier-là. Alors que la plupart de mes amis allaient à l'Université du Québec à Chicoutimi en administration ou en éducation physique. Mais en kénésiologie, effectivement, là-bas, c'était très rare. J'aimerais qu'on parle un peu de tes parents et du milieu du Lac-Saint-Jean parce qu'inévitablement, t'as quitté une région pour aller dans un grand centre, pour revenir dans une région. Parce que l'Outa, oui, ça a beau être la quatrième ville en importance au Québec, malgré tout, ça demeure une région par rapport à Montréal et Québec. La région, est-ce que c'est plus attirant que le centre-ville au niveau du maintien physique, si je peux dire? En fait, nous, au Lac-Saint-Jean et au Sainé, étant donné qu'on est une région éloignée, les grands centres sportifs, à mon époque, n'existaient pas. Donc, évidemment, les activités dites de plein air étaient à l'honneur. On a commencé à jouer au hockey à l'extérieur, on le sait, on joue au baseball, évidemment. Un peu comme dans un parc ici. Ah oui, voilà, à l'extérieur aussi au baseball, bien évidemment, au soccer aussi. Et aujourd'hui, si je fais un parallèle avec mes amis qui sont, encore une fois, qui sont demeurés au Lac-Saint-Jean encore et au Sainé, beaucoup font du vélo de montagne, du vélo de route, beaucoup font des sports d'hiver extérieur. Alors, comparativement aux grandes régions comme ici dans l'Outaouais, malgré qu'on a le parc de la Gatineau, c'est un peu moins populaire. Donc, on a évidemment deux régions différentes, les grands centres et les régions éloignées. Mais je te dirais que les régions éloignées, on est beaucoup plus fervents des sports extérieurs. C'est très paradoxal qu'on vive plus en extérieur en région qu'à Montréal, que dans le béton. Bien, en fait... C'est normal? Oui, bien c'est vrai. Mais aussi, en même temps, à l'extérieur, au Lac-Saint-Jean, puis je pourrais parler de l'Abitibi, je pourrais parler de la Gaspésie, l'hiver, c'est l'hiver. On va se le dire. L'hiver, il fait moins 30, il fait moins 30, puis lorsqu'il neige, il neige. Il y en a beaucoup là-bas. Donc, on serait des fois porté à vouloir se renfermer. Mais dans ces régions-là, plus il neige, plus les gens sortent, plus les gens ont du plaisir. Nous autres, ici, dans les grands centres, plus il neige, plus on se renferme. Donc, évidemment, le paradoxe, il est peut-être là. Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant de voir, justement, la philosophie que tu apportes, parce qu'on t'entend ailleurs, sur les ondes, bien entendu aussi, l'analyse que tu apportes, ça fait toujours, très souvent, peut-être pas toujours, mais très souvent référence à la condition première de l'homme ou de la femme, de l'être humain en tant que tel. C'est ton point de repère, c'est ton point de départ. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer quelqu'un et la condition physique et psychologique, parce que ça joue aussi, mais physique d'un être humain? En fait, il y a plusieurs paramètres dans lesquels on peut, entre guillemets, s'amuser. On peut voyager pour évaluer quelqu'un. Évidemment, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier-là. Une évaluation peut être très simple, très rapide, comme très complexe et très longue aussi en même temps. Le but d'un kinésiologue, lorsqu'on évalue quelqu'un, par exemple, toi, on veut, d'une part, lui faire comprendre que tu es en bonne condition physique ou en moins bonne condition physique, ou tu te diriges vers des problèmes symptomatiques graves. Ça, on peut le dire. Par contre, on doit t'aider à bien comprendre de manière pas trop compliquée. En fait, quelle est ta condition physique? Par une simple pesée, par une simple mesure de ta taille, une simple mesure de ta taille et puis des hanches au niveau du ARH, par exemple, indice de masse corporel, ensuite pourcentage de graisse, ensuite la prise de pression artérielle, la fréquence cardiaque au repos et à l'effort. Ces données-là, pour nous, suffisent pour faire une bonne prescription de programme d'exercice seulement. Avant ça, à l'époque, on disait, bon, OK, on va mesurer ton VO2 max, évidemment, le volume d'oxygène maximal en une minute. On se rend compte que, oui, ça donnait une donnée, des fois, qui pouvait être très intéressante pour la prescription, mais ce n'est pas nécessairement ce que le client ou la patiente ou la patiente désire rechercher. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de bouger dans des conditions, évidemment, sécuritaires et propices à retrouver une bonne condition physique. Donc, pour répondre à ta question comme il faut, au niveau de l'évaluation de conditions physiques, évidemment, les paramètres sont extrêmement nombreux, mais maintenant, on s'est aperçu qu'au fil des années, les gens pouvaient s'y perdre à l'intérieur d'un paquet de données. Donc, maintenant, on simplifie ça pour que les gens soient de moins en moins découragés, mais de plus en plus motivés à regagner une bonne condition. Est-ce que ça prend une visite chez le docteur, avant d'aller voir un kénésiologue et de se lancer dans les exercices et aller au gym, bon, etc., etc.? Est-ce que c'est encore le fait ou est-ce qu'on n'en est plus là maintenant? On n'en est plus là maintenant, Jean-Paul. À preuve, ce qu'on veut, nous, c'est que plus les gens, entre guillemets, arrivent maganés chez nous, problème de tension artérielle, diabète, cholestérol, peu importe, bien nous, plus on va performer, plus on va aider les gens à retrouver cette santé-là. Toutefois, si on s'aperçoit, par exemple, après une lecture de tension artérielle que la personne, par exemple, fait... on détecte une lecture de 175, par exemple, 100-105, à ce moment-là, on va mettre un arrêt sur la prescription de programme d'exercice et on va l'inciter fortement à aller directement sur le médecin de famille pour aller faire une consultation. Ça, ce sont des données qui nous permettent justement de... je dirais, entre guillemets, de screener la condition des gens au niveau de la santé, parce que des fois, comparativement à l'époque, tout le monde avait un médecin de famille. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins, malheureusement, de médecins de famille et lorsqu'ils en ont, ils les voient aux 2-3 ans. Mais des fois, entre le laps, entre cette année-là qu'ils voient le médecin et deux ans plus tard, des fois, il y a un paquet de choses qui, en fait, qui apparaissent chez une personne de 40 ans et plus. Ça peut être un divorce, ça peut être un problème au travail, du stress, évidemment, un gain de poids, une mauvaise alimentation qui crée après ça un paquet de choses. Le diabète, le cholestérol, l'hypertension. Bien, nous autres, des fois, évidemment, on ne prend pas de prise sanguine, ce n'est pas ce qu'on fait, mais lorsque les gens font un peu dans le bon point et puis tout ça, et on n'est pas trop certain à qui on a affaire, on va suggérer fortement aux gens d'aller voir un médecin au départ pour aller faire justement une analyse, évidemment, une prise sanguine pour faire un bilan sanguin intéressant. Et cette prise sanguine-là, le résultat de cette prise sanguine-là, est-ce que le médecin de famille ou le médecin généraliste, peu importe, vous le communique? Ou est-ce que les gens le reçoivent et ensuite de ça, vous l'apportent de façon à en tenir compte dans l'élaboration du programme ou d'une mise à jour du programme? En fait, si, par exemple, je te conseille fortement d'aller voir ton médecin de famille, je vais écrire une note et tu vas le remettre à ton médecin de famille parce que je voudrais avoir telle, telle, telle donnée, le médecin, lui, par ton entremise ou bien non, par l'entremise, évidemment, de son adjointe administrative, va nous recommuniquer ces données-là. Donc ça, évidemment, avec ton approbation parce que ce sont des données qui sont quand même confidentielles. Absolument. Tout à fait. Guy Gérard, si tu permets, on va faire une petite pause et on va poursuivre tout de suite après. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Il se retrouve avec Guy Girard, membre fondateur de Santé Universelle. Oui, absolument. En 1990, le 1er octobre, j'ouvrais Santé Universelle avec un de mes associés qui, aujourd'hui, a quitté. Mais quand même, oui, depuis maintenant, ça va faire 30 ans le 1er octobre de cette année que Santé Universelle existe. Est-ce que l'organisme comme tel a été difficile à créer, à mettre sur pied? En d'autres mots, comme c'était une fonction peu connue ou peu reconnue, je ne suis pas sûr que les gouvernements t'ont donné le billet vert tout de suite en partant. Allez-y, M. Girard. Le billet vert, c'est mon père qui me l'a donné. Absolument. En fait, on a débuté, en fait, entre guillemets, l'entreprise en 88 lors d'une étude de marché lorsqu'on était au baccalauréat en activité physique. Et cinq régions étaient propices au Québec pour recevoir un peu ce qu'on allait faire, ce qu'on voulait faire. Entre autres, l'Outaouais. J'étais jamais venu, moi, dans l'Outaouais, sauf, évidemment, sur la carte. Et en arrivant ici, on a fait du micro-environnement, une étude de marché ici à l'intérieur. Et écoute, ça n'a pas pris le temps qu'on était convaincus qu'on allait peut-être avoir du succès ici. Donc, le 1er octobre 90, on a ouvert nos pénacs sur le boulevard Saint-René à Gatineau, tout près de l'hôpital. Toujours au même endroit, d'ailleurs. Là, on a déménagé à deux reprises. On a déménagé en 2009 sur le boulevard de l'hôpital, au 4,55. Et il y a trois ans passés, au 430, l'édifice Chartreau, sur le boulevard de l'hôpital. Donc, toujours dans le même quadrilatère, tout près de l'hôpital. Tout à fait. Et puis, voilà, en 420, on a ouvert ça. Et comble de malheur, en 90, la CIP, à l'époque, 1700 employés tombent en grève. Les taux d'intérêt hypothécaires, 16 %. Et écoutez, tu sais bien que ça déboulait pas mal. Et on s'était dit à l'époque, si on passe au travers de ça, rien va pouvoir nous arrêter. Et effectivement, on a quand même passé avec succès ça, parce que la kinésiologie à l'époque, puis surtout, l'approche qu'on avait, était complètement nouveau dans l'Outaouais. Et les gens se posaient beaucoup de questions. Et dans les premiers mois, jamais on n'a eu de doute avec le succès qu'on a eu. J'imagine un tout petit peu, mais est-ce que, justement, cet aspect d'aller chercher une meilleure santé, et l'approche que vous aviez, c'était pour, je dirais, la population active, ou est-ce que, déjà, il y avait un souci, par exemple, pour les jeunes et pour les aînés aussi? Parce qu'inévitablement, ce sont trois types de populations différentes, mais qui ont besoin de ça, finalement. En fait, tu touches à un bon point, Jean-Paul, du fait que, lors de l'étude de marché, nous autres, ce qu'on a remarqué le plus, c'est que, dans l'Outaouais, c'était les gens les moins en forme, les moins en santé au Québec, les gens qui mangeaient le plus au restaurant, les gens qui avaient plus de problèmes dans le bon point. Donc, mais par contre, parmi les gens les plus scolarisés, donc, des gens très au courant de leurs conditions, très au courant de leur santé. Nous, on est arrivé avec, justement, une idée nouvelle, une approche nouvelle, justement, vers le retour à une bonne condition physique. Donc, avec une publicité très bien ciblée, qui était avec les médecins, on a eu beaucoup, beaucoup, et très rapidement, beaucoup de références médicales. Donc, on ne recherchait pas nécessairement les gens en très bonnes conditions physiques, mais surtout, sur le contraire, ceux qui en avaient besoin, ceux qui recherchaient ça, mais qui ne savaient pas quoi faire. Donc, c'est ces gens-là qu'on a reçus. Et ces gens-là, comment est-ce qu'ils arrivent chez vous? Guy Girard, ah, franchement, je suis fatigué depuis 12 semaines, là. Je suis vraiment brûlé bien raide, là. Ça me tente de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est un peu ce genre de question-là qu'on vous souvient, ou est-ce que c'est plutôt le genre, bien, écoutez, je me sens assez en forme, je veux me faire du muscle? Bien, en fait, nous autres, Santé universel, l'approche de grossir une masse musculaire n'était pas nécessairement cette approche-là qu'on voulait au début, ou une clientèle plus jeune. Déjà, cette clientèle-là était déjà servie dans l'Outaouais. Donc, nous autres, les gens qui arrivaient chez nous, évidemment, tes commentaires sont très à propos, je ne me sens pas en forme, je suis fatigué, je dors mal, je fais de l'embonpoint, qu'est-ce que je devrais faire? Évidemment, automatiquement, on leur disait, est-ce que tu bailles souvent? Est-ce que le matin, tu te réveilles, tu es toujours plus fatigué que la veille? Est-ce que tu as mal à la tête durant la journée? Toutes les réponses étaient oui, bien, non, on disait, bien, on a un bon point, un peu d'apnée de sommeil peut-être, et etc. Donc, nous, on leur disait quels symptômes ils avaient, et là, bon, écoute, c'était pas compliqué, et on avait une solution, et c'était facile, seulement bouger de manière sécuritaire. Et on les encadrait de cette manière-là, avec des suivis, je te dirais, presque aux trois semaines, et ça a fonctionné. La question que les gens me demandent, moi, homme de radio et de TV, parce que, bon, ils me voient assez à l'écran, puis ils pensent que j'ai toute réponse à tout, évidemment. Vous êtes les spécialistes, moi, je suis juste le messager. Et la question que les gens me posent très souvent, est-ce que vous faites de la marche, Jean-Paul, dans votre métier? Je dis oui, absolument, et je porte des équipements en plus, alors oui, effectivement, il faut quand même avoir une certaine forme. Et ça me suggère une chose, est-ce que la marche, c'est un excellent sport pour justement, non seulement le cardio, mais aussi pour, comment je dirais, se retrouver soi-même? Bonne question. Lorsque les gens débutent par eux-mêmes une remise en forme, la marche est une excellente activité physique, OK? Parce qu'évidemment, on est sédentaire au départ. Donc, et la marche, par rapport à la distance, par rapport à l'intensité de travail, quand je parle d'intensité de travail, c'est la vitesse, aller chercher des côtes, le temps aussi en même temps. Au début, c'est 10 minutes, ça monte à 15, 20, 30 minutes, etc., etc. La marche demeure toujours un sport vers la recherche d'une bonne condition physique. Mais par contre, la journée où la marche ne te procure plus de bienfaits, la marche devient un loisir. Donc, on va suggérer, ça dépend des gens, ça dépend de la moyenne d'âge, etc., mais de commencer peut-être à joguer de manière plus en intervalle ou d'aller chercher un vélo, etc., etc., etc. Mais par contre, je me répète, la marche au départ est une activité physique lorsqu'on débute un programme de remise en forme. Et quelque chose aussi, en même temps, de sécuritaire. Et surtout, d'accessible et peu dispendieux. Tout à fait. Une paire d'espadrilles. Oui, absolument. Tout à fait. C'est purement simplement ça. Deux points que j'aimerais aborder, parce que, bon, je vois le chronomètre qui passe et il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder. Le soccer. Oui. T'en parlais dans le premier segment. Le soccer est devenu une passion. Tu es devenu analyste de soccer. Ça doit certainement te réjouir que dans les parcs d'Ottawa et de Gatineau, maintenant, on peut revenir au soccer et que les organisations de soccer peuvent se retrouver sur le terrain. J'en parlais avec Robert Gravel il n'y a pas tellement longtemps. Ça doit te faire plaisir de voir ça. En fait, ça me fait plaisir pour plusieurs raisons. Au départ, juste une parenthèse, pourquoi j'aime ce sport-là. Le soccer est définitivement l'image parfaite du Québec et du Canada d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, pas seulement des Québécois de souche, des Tremblay, des Girard et des Ouellettes, on a des gens maintenant de France, d'Haïti, du Congo, etc., du Maroc, des gens d'Algérie, qui jouent au ballon, et ce, ensemble. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est un sport qui rassemble toutes ces communautés-là. Et lorsqu'on est capable de faire un tout avec cette équipe-là, de gens qui viennent de partout, ça fait, évidemment, un mélange extraordinaire. Aujourd'hui, de retrouver ce sport-là, après, évidemment, là, en fait, un confinement de 3 à 4 mois, pour moi, c'est très salutaire. Les jeunes ont besoin de bouger. Et les moins jeunes aussi ont besoin de bouger, de se retrouver. Et quoi de mieux que de se retrouver à l'intérieur d'un sport comme le ballon rond? Qui aurait dit que le soccer, justement, pourrait et pouvait être rassembleur de ce point de vue-là? Parce que quand on regarde le soccer à la télévision, etc., on est dans le sport professionnel, évidemment, c'est pas un mal en soi, sauf qu'on n'a pas cette impression-là, hormis les joueurs sur le terrain, on n'a pas cette impression-là que c'est très rassembleur, non? Non, en fait, c'est vrai. Moi, j'ai eu la chance, demain, de coacher, entraîner du haut niveau, ici, dans l'Outaouais. Et j'avais de toutes sortes de monde. Je te disais tantôt, j'ai eu des Polonais, évidemment, des Québécois, des Britichs, etc., etc. Et je me suis dit, la seule manière que je vais réussir à avoir du succès avec ces gars-là, c'est que lorsque je les rassemble ensemble dans un restaurant ou, entre guillemets, dans un bar, parce que je coachais quand même des seniors, c'est que tout le monde puisse apprendre à boire la même bière. Sinon, ça ne fera pas un party qui va être la fun. Donc, si on veut qu'un party lève, il faut que tout le monde danse sur la même musique. Le soccer, c'est un petit peu ça aussi. Donc, je me suis assuré que tous ces gens-là puissent comprendre, bon, les plans de match que je faisais et tout le monde puisse adhérer à ces plans de match-là. Et, je pense, c'est de constater que ça a bien fonctionné. On a quand même gagné trois championnats dans cinq ans. Donc, c'est quand même bon avec des gens qui viennent de partout. Aujourd'hui, ces gens-là sont encore mes amis. Évidemment, ils sont plus vieux. Ils sont mariés, des fois, ils ont des enfants. Et aujourd'hui, bien, ça fait bien plaisir de voir ça. C'est rassembleur, non seulement, mais ça fait plaisir à voir, bien entendu. Au début de cette entrevue, tu me parlais de tes parents. Oui. Je vais te poser la question à Brûle-Pourpoint. As-tu des histoires de pêcheurs, par hasard, avec tes parents? Ou est-ce que... T'as d'autres anecdotes? Parce que ça révèle toujours le personnage aussi. En fait, ma mère n'était pas une femme de plein air. Par contre, mon père est un réputé chasseur au Lac-Saint-Jean et un réputé pêcheur aussi. Il a été très, très, très bon. Il est décédé au mois d'octobre passé, à 83 ans. Mais, écoute, mon père se préparait. Mon père vivait à peu près, je te dirais, 320 jours par année pour la chasse à l'automne. Et la chasse au Gros-Gibier? Oui, au Gros-Gibier. Absolument. À l'arc ou au fusil? Non, non, non. À la carabine. À la carabine? Oui, absolument. À l'Orientale. Et lorsque la chasse à l'Orientale était terminée, là, c'est le petit gibier. Donc, on trappait le Lièvre et la Perderie. Donc, moi, il m'a appris à chasser la Perderie et le Lièvre. Mais, par contre, je n'ai pas resté accroché. Mon frère, le plus jeune, Normand, lui, était un maniaque de chasse à l'Orientale. Vraiment, vraiment un maniaque. Évidemment, de chasse aussi aux canards et à l'ouais, etc. Mais moi, j'étais plus un sportif avec les sports d'équipe, etc., qu'un gars de Beauvoir. Mais j'ai été élevé... Définitivement, j'ai été élevé là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire, justement, entre le chasseur de ballons et le chasseur d'animaux? En fait, je te dirais presque oui. La chasse à l'Orientale et même la chasse aux lièvres, etc., tu dois user de beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies. Et du respect, non? Il y a du respect, non? Bien, le respect de l'animal, le respect de la nature, c'est sûr et certain. Et de l'adversaire. Oui, parce que le roi de la forêt au Québec, c'est l'Orientale. Donc, c'est chez eux, hein? Il est maître. Mais si tu veux avoir du succès à la chasse à l'Orientale, peu importe la chasse, et là, on va me faire abstraction du hasard, bien, il faut que tu sois stratège. Au ballon, comme au hockey, si tu n'es pas stratège, c'est de valeur, mais tu risques d'avoir beaucoup de problèmes pour gagner un match. Donc, évidemment, les parallèles, même si les sports sont différents, les parallèles de stratégie sont définitivement similaires. Le temps passe encore trop vite, mais je te pose une dernière question. Qu'est-ce que Guy Girard entrevoit pour l'avenir après ou avec Santé universelle? C'est quoi la prochaine étape de cet emblème-là, en tant que tel? En fait, pour moi, je te dirais, Jean-Paul, et là, on fait parallèle un petit peu, on fait référence au COVID, ça aurait été très facile pour moi, avec tous les problèmes financiers qu'on a, etc., de tirer ma révérence, remettre mes clés, puis d'arrêter cela. Toutefois, avant d'être une profession, pour moi, Santé universelle, être kinésiologue, c'était une vocation. J'ai beaucoup de gens, des gens âgés maintenant, aujourd'hui, ma clientèle vieillit, qui ont des problèmes, et donc je me dois de les assister, je me dois de continuer à les garder en forme. Donc, ce que je souhaite à Santé universelle et à moi-même, c'est de continuer à desservir cette population-là importante pour nous. C'est très généreux, c'est très généreux, et je sens la passion là-dedans, Guy Girard. Je n'en ai jamais douté, c'est sûr et certain. Merci d'être venu encore jeune pour cette entrevue d'assez longue durée, puis au plaisir de se recroiser. Ça fait plaisir, Jean-Paul, ce fut un honneur pour moi d'acciter à ton émission. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501